Bonjour à tous, bienvenue sur The Glovedriver et bienvenue au jour qu'on attendait temps, le jour où je vais récupérer le Z3M qui est juste derrière moi. Vous le voyez, il est encore sur le pont. Alors on va aller dessous tout à l'heure, histoire de voir ce qui a été fait. Si vous avez suivi les dernières vidéos, le pont avait été entièrement sablé, toutes les pièces avaient commencé à être réassemblées. Et donc là, tout a été remis sur la voiture, il ne manque qu'une chose, les nouvelles suspensions, les nouveaux amortisseurs. Donc on va aller rejoindre Maxime qui est juste derrière en train de bosser sur la voiture et on va voir ce que ça va donner. Je suis vraiment impatient parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, je récupère la voiture. Et croyez-moi, c'est étonnant parce que quand j'avais la voiture chez moi, bon j'étais content de la voir, etc. Mais c'est surtout quand je l'ai déposée ici et que je n'ai pas pu la conduire pendant 3 semaines que ça m'a vraiment manqué. Donc je n'attends qu'une chose, c'est de la récupérer ce soir et de voir les changements qu'il y a au niveau du comportement de la voiture. et de la voir plus basse, etc. Je suis hyper impatient. On va aller de l'autre côté de la vitre, rejoindre Maxime, le gérant de race motorsport et voir ce que ça va donner. C'est parti. Alors vous le voyez, devant moi, on a un peu les cadeaux de Noël. En plus, c'est la période des fêtes, donc c'est parfait. Le Z3 est juste derrière. Maxime a commencé à travailler dessus. Donc je vais vous montrer ce pour quoi on a opté. Alors ici, on a les amortisseurs arrière. Donc c'est des amortisseurs Bilstein. C'est le modèle B8. Le modèle B8 qui va être adapté à des ressorts courts parce que sur la voiture, on a opté pour des ressorts qui rabaisent la voiture de 30 mm. Donc ça va être vraiment sympa. Autant au niveau du comportement, parce que forcément, la voiture va être plus assise. Elle va être mieux maintenue, etc. Sachant que c'était une des faiblesses du châssis, on peut le dire. Et donc là, et en plus, visuellement, elle va avoir un look incroyable. Je pense que le cul de la voiture rabaissée, ça va être quelque chose de vraiment cool. Donc là, on a les amortisseurs arrière. Ici, on a les amortisseurs avant. Il y a encore un ressort qui est à deux. On va vous montrer juste après. Il y a déjà des ressorts qui sont montés dessus. Il n'y a pas encore les amortisseurs. Donc c'était pour qu'elle puisse déjà rouler. Quand on est arrivé, la voiture était garée dehors. Et on y avait déjà l'arrière qui était baissée. Et bien, je pense que ça va vraiment avoir le mec. Je suis hyper impatient. Et en plus, c'est sympa la couleur rouge. Ça va être cool. Et bien oui, on va aussi aller sous la voiture pour vous montrer la gueule du dessous de la voiture maintenant parce que c'est super, super beau. C'est tout neuf que le pont. Alors, tant que la voiture est sur le pont, on va en profiter pour regarder un peu à quoi ressemblent les dessous de la voiture. Maintenant, toutes les pièces refaites, resablées, repeintes ont été remontées. On voit déjà ici les parties de la traverse arrière avec les cylindres blocs tout neufs. Et ici, les ancrages de ponts avec la peinture qui a bien séché. Donc là, c'est nickel. Et quand on va en dessous, c'est vraiment là où on voit que c'est tout neuf. Ici, on a les triangles qui sont tout propres. On a ici les protège-disques de frein, le pont qui est tout beau. Ici, les cardans, toute la partie transmission arrière qui est vraiment nickel. Les nouvelles attaches de la mine d'échappement. Enfin, tout est vraiment beau. C'est plus neuf que neuf. Donc, c'est vraiment... Ça fait quelque chose quand même de l'avoir toute nickel comme ça. Et là, comme je vous l'ai dit, il va falloir qu'on enlève les ressorts qui sont ici, qu'on démonte les suspensions pour remettre les nouvelles. Alors là, on a déjà les nouveaux ressorts qui sont dessus, mais c'est juste pour pouvoir la poser. Donc, je veux dire que le résultat est vraiment impressionnant. Donc là, à l'avant, nous avons Maxime, qui bosse, ça, Maxime ? Je bosse. Alors, vous voyez qu'il y a une différence de taille, du coup, Maxime est toujours un peu plus baissé. Mais du coup, il va bosser sur... Tu t'adaptes ? Oui, je m'adapte, je n'ai pas le choix. Mais du coup, là, tu défais l'amortisseur avant, c'est ça ? Exactement. Donc, en fait, là, l'amortisseur, on est dépris dans une bague. Là, on a vraiment le système, un petit peu à l'ancienne sur les voitures, avec les trois vis, demi-sortie-bagne, demi-sortie-bagne, demi-sortie-bagne. Et comme à l'image du tout chantier, tu as un peu plus de temps pour des Lego, mais du Lego un petit peu grippé. Donc, c'est toujours au remontage que c'est plus intéressant. Au démontage, il faut toujours prendre une petite tissuée pour décoller tout ça. Et après, c'est parti. En tout cas, je suis vraiment impatient de sentir le résultat au niveau du comportement de la voiture. Parce que ça va être cool. Là, ça a été beaucoup de restauration. Maintenant, avec cette partie l'amortisseur, là, où on touche le comportement sur le comportement. Donc, il y a d'amortisseur, il joue au, et le résultat sur la route devra être différent. Et ça va être bien vu. En plus, il fait beau aujourd'hui, donc c'est parfait. On va pouvoir tester. C'est notable. Alors, du coup, Maxime, tu as démonté l'amortisseur avant droit. Parce que j'en ai dit, on, mais ce n'est pas moi. C'est Maxime qui les montre. Et directement, on a vu un truc. Il y a un jeu monumental sur la suspension. En termes de bruit, précision de la conduite, ça ne peut pas être extraordinaire. Mais comme quoi, c'est incroyable parce que tout ce qui me semblait pas très performant, mais bon, peut-être un peu normal pour la voiture, quand je le vois maintenant, je me dis qu'effectivement, même le même, enfin, tout le réglage stock, mais bien réglé, déjà, ça doit faire une vraie différence. Alors, je n'imagine pas l'effort, parce que ça va faire avec tous les nouveaux éléments. Mais ouais, effectivement, il se passe un vrai truc. Et là, il se passe un vrai truc. Alors, du coup, en fait, quelle partie on garde là-dessus ? Eh bien, rien du tout, presque rien. On va juste récupérer les petits caoutchus qui sont ici, là et là. On aurait pu le remplacer par des neufs, mais il n'y a pas de l'usure. Et là, il n'y a pas de jeu. Et on va récupérer cette petite coupelle-là qui permet de maintenir le ressort sur la partie supérieure, une fois qu'on va l'installer là. Donc, ça. Et puis, le poilier tout neuf, avec qui, lui, on n'aura pas de jeu. Et puis, voilà, on attaque. Bonne suite. Donc, là, Maxime, tu t'attaques maintenant, après avoir fait les suspensions avant, suspension arrière. Et pour accéder aux suspensions arrière, ça se passe sous la garniture de coffre, c'est ça ? Exactement. Donc, sur les modèles plus récents, maintenant, on arrive tout enlevé par le passage de roue dans l'aile. Et sur les modèles de ces époques, ça a toujours été comme ça, il faut dégarnir l'intérieur. Là, vu que c'est un Z4, c'est un peu... Un Z3, pardon. C'est un petit peu particulier, parce que, d'ailleurs, il n'y a pas de place. Donc, du coup, d'habitude, nous, le pof, ils ont dégarni, mais là, ils doivent un petit peu faire définition qu'ils demandent plus de démontage que d'autres voitures, parce que, voilà, il fallait que ça passe propre. Oui, forcément. Et donc, c'est une opération compliquée ou ça peut se faire ? Non, c'est pas compliqué. C'est un petit peu long, il faut savoir où sont les vis. Oui. C'est un petit... Voilà, c'est tout de long, ça se démonte, il n'y a rien de compliqué. Ok, top. Tu sais, j'ai l'impression de faire semblant pour la caméra. Non, c'est pas de bonne volonté. Il faut passer le temps, Azali. Regardez, c'est ennuyeux. Puis, en plus, tout le monde comment faire. C'est juste à copier. Tu vas le dire en haut ? Et voilà, normalement, tu vas pas. Si on entend « clac », c'est normal. Et bien non, tout s'est bien passé. Comme on vous l'a dit juste avant, pour accéder au suspensoire, il faut démonter toutes les garnitures. Donc, on a commencé avec Maxime. Pour une fois, je vous dis « non », parce que je participe. Parce que moi aussi, j'ai envie de démonter les trucs. Du coup, on enlève tout. Mais d'ailleurs, si ça permet de voir, c'est assez amusant, mais que ça a déjà été démonté. Alors, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que les suspensions ont déjà été changées. Enfin, je demande pour que les termes, parce que c'est bizarre. Mais on voit que là, il y a du scotch et des petits éléments en plastique qui sont un peu pétés. Donc, c'est un peu étonnant. Mais voilà, on va y accéder tranquillement. D'ailleurs, je tiens à dire que ce qui est le son n'est pas extraordinaire dans la vidéo, c'est parce qu'on a oublié le micro qu'on utilise d'habitude. Du coup, on le prend avec un micro de téléphone. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Mais bon, c'est comme ça. Bon, alors, non sans mal, on a réussi à défaire toutes les garnitures du coffre. Et maintenant, l'amortisseur est monté, le ressort est monté. Alors d'ailleurs, petite chose à savoir, parce que je l'ai découvert tout à l'heure, à l'avant, l'amortisseur et le ressort sont d'une seule pièce, alors qu'à l'arrière, on a le ressort qui est ici et l'amortisseur qui est juste derrière. Donc voilà, et maintenant, il ne reste plus qu'à terminer de resserrer le deuxième amortisseur. Maxime, qui est juste en dessous. Et après, on va remonter les roues. Et puis, on va descendre la voiture à géométrie. Je suis impatient. Sous-titrage ST' 501. Vous me retrouvez maintenant quelques jours après que j'ai récupéré le Z3. Vous voyez, il est derrière moi, il est tout propre, il est beau et surtout, il est posé. Et je voulais prendre ces petits instants, vu qu'aujourd'hui, c'est la fin du projet de rénovation du pont, du train à vent, de tout ce que vous avez vu. Je voulais prendre quelques temps avec Maxime, qui est juste ici. Bonjour. Pour faire un peu un bilan de tout ce qui s'est passé sur le Z3. Parce que c'était quand même un sacré projet. Vous envoyez beaucoup des gros projets comme ça ? On en voit, mais c'est rare qu'on aille aussi loin dans la perfection. C'est un grand mot, mais dans le... C'était sacrément propre. Oui, voilà, c'est ça. Tout a été peint et tout. C'est vrai que c'est bien. Oui, donc maintenant, c'est super cool. Alors, je ne vais pas pour l'instant vous donner mes impressions de conduite. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai récupéré la voiture il y a quelques jours. Je l'ai conduite pendant quelques jours, histoire de rôder un peu toutes les nouvelles pièces, de voir si tout allait bien. Et là, aujourd'hui, je suis revenu voir Maxime pour faire un check-up un peu de la voiture, pour être sûr que tout aille bien. Et bonne nouvelle, tout va bien. RAS. RAS. Et surtout, je vous ferai une vidéo, évidemment, complète sur les changements au niveau du comportement, etc. Mais c'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'on avait avant. Du coup, ce qu'on va faire, on va regarder un peu le Z3. Et déjà, ce qu'on peut voir directement, on a changé les ressorts, on a changé les sustentions. C'est quand même sacrément plus bas. Eh bien, ouais, elle est vachement plus belle. C'est toujours un petit peu un 4x4, ces véhicules de tous les jours, même si c'est sportif, c'est toujours un petit peu haut. Mais là, c'est vraiment, vraiment top. Et je dois dire que, bon, alors vous avez été beaucoup à le dire dans les commentaires, mais Brest Motorsport a quand même fait un super travail. Il faut le dire. Je le dis, je ne suis pas le seul à le dire. Après, c'est moi qui l'ai vu de plus près. Mais le travail que vous avez fait est vraiment topissime parce que, à tous les niveaux, au niveau de l'accueil, vous m'avez accueilli super bien. Vous m'avez permis de vous embêter, d'embêter Luc, Johan et Nathan. Beaucoup de formation en mécanique. Exactement, beaucoup de formation en mécanique parce que je vous l'avais dit au début, je partais d'une base zéro. Maintenant, je pars d'une base 1%. Même, vous l'avez vu, à la fin, je commençais déjà à démonter des trucs dans le Z3 parce que j'ai trouvé ça passionnant. La sœur d'un habitus parce que les clients sont toujours un petit peu dans nos pattes. Et du coup, c'est bien. On partage les moments sur les voitures. C'était super cool. Et puis, moi, je peux dire qu'il y a quelques vis que c'est moi qui ai remis à la fin. Exactement. J'ai participé. Mais je suis vraiment super content de ce projet. Les gars ont bien bossé. Les gars ont apporté chacun leur manière de bosser sur ce projet puisque c'était très complet. Tout à fait. Comme tu l'as dit, il y a même limite un petit peu de carrosserie. Ici, ça n'en est pas une. Donc, c'est bien. Je suis vraiment super content. Et du coup, vraiment, un grand merci pour ce projet. Merci à toi. Et puis, vu que vous avez été beaucoup à apprécier la collaboration un peu avec Brace Motorsport, je pense qu'on refera des trucs. On est déjà en train de discuter sur 2-3 petites choses pour l'année prochaine. On garde ça secret pour l'instant, mais on a des projets qui sont... Ça va venir vite. Ça va venir vite. Parce que 2020, ça arrive quand même assez bientôt. Alors, ce qu'on va faire, parce que là, ça, c'est le Z3M projet. Et juste ici, là, il y a le Z3M, l'autre Z3M. Et ce qu'on va faire, c'est prendre ce Z3M-là et le mettre à côté de celui-ci pour voir la différence qu'il y a au niveau de la hauteur de suspension. Parce que là, vous le voyez, ça a été rabaissé de 30 mm à l'avant et à l'arrière. Alors, à l'avant, ça se voit un petit peu moins. Mais à l'arrière, par contre, là, c'est bien, bien posé. On a vraiment les hanches à caractéristiques du Z3 coupé qui ressortent. Et là, voilà, de ce point de vue-là, le 3 quarts arrière, ça, c'est vraiment mon oncle préféré sur la voiture. Ça lui va super bien. Alors, on a les deux Z3 ici qui sont côte à côte, à droite. Le mien à gauche, celui avec l'intérieur vert que je vous ai montré la dernière fois. Et alors, je vais me rapprocher un petit peu. C'est pas si flagrant que ça, mais en réalité, celui-là, là-bas, donc, il est posé sur des suspensions également BillSign, mais avec des ressorts d'origine. Celui-là, donc, suspension BillSign également, mais avec des ressorts courts, moins 30 mm. Et voilà, celui-là, je vous jure, on dirait un 4x4. Je vais m'approcher un petit peu. Vous voyez à l'arrière, déjà, on voit les ressorts. Et c'est beaucoup, beaucoup plus haut. Ça n'a vraiment rien à voir comparé à celui-ci. Ça se voit, il est vraiment beaucoup plus posé. Beaucoup plus posé. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas trop, c'est pas trop, trop assis, c'est pas trop, trop slamé par terre, quoi. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce projet de restauration du Z3M. Je sais que dernièrement, il y a eu beaucoup de contenu là-dessus, de contenu mécanique. Ça change un petit peu des essais et des aventures dans lesquelles je vous emmène d'habitude sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, c'est dû au fait que ça soit l'hiver. Et l'hiver, on peut moins faire d'essais, c'est normal. Mais voilà, à partir de janvier, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont reprendre. Forcément, les projets restauration du Z3M vont continuer parce qu'il va y avoir la carrosserie, il va y avoir l'intérieur, il va y avoir pas mal de petites choses encore à refaire. J'espère que toute cette série vidéo vous a plu. Prochaine vidéo, j'essaie le Z3M histoire de vraiment vous mettre au volant et que vous vous rendiez compte des changements. Et puis, d'ici là, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, pensez à vous abonner à mon Instagram, pensez à suivre Brest Motorsport sur Instagram. Maxime, un énorme merci pour ce projet. On se revoit en 2020. Et d'ici là, à très très vite sur The Glove Driver. Ciao !